Alors bonjour à tous, c'est Yohan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je me présente d'une façon un peu particulière, toujours dans mon appartement en Australie, afin de parler de comment prendre du muscle en diète cétogène. Alors c'est très controversé et tout le monde en fait sa petite affaire, mais oui, vous prenez du muscle en diète cétogène, la réponse est dite. Et je vais vous faire une petite présentation, une petite explication, vous décrire un peu comment se passe la prise de muscle, que vous soyez en diète cétogène, en diète basse en glucides ou en diète dite western, full carb, low fat. Comment prendre du muscle ? C'est comme tout. Si vous voulez prendre du muscle, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, les règles principales c'est surplus calorique, apport en protéines nécessaires et exercice. Ok ? Si vous voulez prendre du muscle, ça va être les seules options. Regardez. Peut-être pour certains je ne pourrais pas muscler, mais croyez-moi qu'il y a de la force. Cétogène ou non. Vous prenez du muscle, si vous voulez prendre du muscle, sachez, voilà, pour être clair, la nourriture des muscles, c'est les glucides. Si vous n'apportez plus de glucides à votre corps, vos muscles vont diminuer. Mais votre force, elle va diminuer un petit peu. Alors, petite présentation de la diète cétogène. Lorsque vous commencez la diète cétogène, vous avez une petite perte de muscle. Quand vous commencez à être adapté à la diète cétogène, vous allez prendre du muscle. Vous allez récupérer le muscle perdu et en prendre beaucoup plus. Sachez que la diète cétogène a des bénéfices énormes. Vous n'avez pas de fermentation intestinale, pas de glucides gras, glucides gras créés de la fermentation. Donc attention à ça. Et vous avez une concentration au top. Sachez que la cétose, les corps cétoniques, quand vous êtes adapté en diète cétogène, sont des petites molécules plus petites que l'énergie que vous apportent les glucides. et vont passer dans votre sang de manière tellement rapide que vous allez alimenter votre cerveau de façon beaucoup plus performante. Grâce à ce qu'on appelle les corps cétoniques. Tout est dit. Donc, est-il possible de prendre du muscle en diète cétogène ? Oui. Comment prendre du muscle en diète cétogène ? Déjà, soyez adapté. Donc, une adaptation se fait entre 3 jours et une semaine. Vous allez être adapté. Pas complètement si vous n'avez jamais fait de diète cétogène. La totale adaptation se fait après 40 jours. Une fois que vous serez préadapté après 3 jours ou une semaine, vous avez remarqué que vous avez perdu un peu de muscle. Vous avez surtout perdu de l'eau. Donc, vous allez perdre 3 kilos en une semaine. Pour des bénéfices totales. Vous pouvez avoir pendant la transition des effets un peu mal de crâne parce que vous êtes en transition. Votre corps utilise les glucides. et se penche à utiliser les graisses comme carburant. Donc, vos propres graisses. Comme je dis dans d'autres vidéos et que je le dirai toujours, si vous voulez brûler du gras, apprenez à consommer du gras. Consommer du gras pour brûler plus de gras. Vous allez apprendre à brûler le gras et vous allez apprendre à brûler vos propres graisses. Tout simplement. Donc, comment prendre du muscle ? Surplus calories, exercice physique, apport en protéines idéal. Sachez que l'apport en protéines idéal, pour que vous ayez une petite idée, pour quelqu'un qui ne fait pas de musculation, c'est 1,6. Pour avoir les composants corporaux au top. Quelqu'un qui fait de la musculation, le minimum va être 1,8. Donc, multipliez votre poids de corps par 1,8. Si vous êtes gras, bien sûr, vous allez faire un petit calcul, vous n'allez pas compter votre taux de graisse corporelle. C'est compliqué. Donc, la seule chose, on va se peser. On prend notre poids le matin à jeun et on le multiplie par 1,8. En pratiquant de musculation. Si vous ne pratiquez pas la musculation, vous voulez perdre du gras 1,6. Et maximum 2 grammes de poids de corps. Faites attention tout de même. Trop de protéines crée de l'inflammation. L'inflammation par l'acidité. L'acidité n'est pas bon pour le corps. Créez de la rétention d'eau parce que votre corps va être acide en plus de la musculation. Ça crée de l'acidité. On a déjà parlé du système de la balance acido-basique. Alors, si vous voulez faire une connexion entre toutes les vidéos, faites également attention à ça. Je crois que tout est dit. Vous pouvez également prendre du muscle en low carb. Vous allez, bien sûr, peut-être être limité. Sachez qu'en cétogène. Renseignez-vous. Marquez prise de muscle cétogène. Vous allez trouver ma vidéo pour sûr. Vous allez trouver aussi mon site internet. Donc, faites-y un tour. Et vous allez voir les photos et les témoignages des gens. Comme si vous allez voir à l'étranger, allez voir... Comment il s'appelle ? Thomas. Laissez-moi deux secondes. Je m'en souviendrai plus. Abs.com Six. Je l'aurais pu. Shortcut. Six hub. Something like that. Quelque chose comme ça. Thomas de Lower. Alors, T-H-O-M-A-S. De Lower. D-E-L-H-A-U-R. Je vous le mets dans la description également. Je l'aime bien. Donc, c'est gratuit. Voilà. Donc, on a fini. Comment prendre du muscle en diète cétogène ? On se rappelle. Pratiquez l'exercice. Soyez en surplus calorique. Et ayez un apport protéine idéal. Faites attention. En diète cétogène, pas trop de protéines. Vous allez créer de la néoglucogénèse. Ça, c'est la conversion du surplus de procéine qui n'est pas utile à votre corps. Lorsque vous mangez en cétogène, n'en faites pas. N'y faites pas attention si vous êtes en diète normale. Mais si vous êtes en diète cétogène, il y a des vices à éviter afin de rester au top. Tout est dit. La fourchette va être entre 20% de votre total calorique à 25% en protéines pour être au top en diète cétogène. C'est également une diète super pour préparer les compétitions de musculation. Et voilà. Faites juste attention à votre perte de muscles. Et moi, je vous l'explique. Et je vous l'expliquerai encore dans d'autres vidéos. Vous aurez tous les détails sur la diète cétogène. Ou vous pouvez l'apprendre dans mon programme qui est en dessous de cette vidéo. Voilà. Bon, maintenant, comme d'habitude, si vous êtes intéressé, si vous regardez cette vidéo et si vous restez regarder cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à vos changements, vous vous intéressez à vos objectifs, à changer votre routine, à vous améliorer, à avoir tout simplement des résultats meilleurs. Je vous ai mis un e-book ou une formation, car je vais bientôt changer, qui vous donne le maximum, en tout cas de mon travail, un truc que j'aurais passé du temps à faire. Donc, si c'est une formation, ça va être une heure. Là, pour le moment, c'est un e-book de 30 pages sur les avantages et les bénéfices du sport pour la santé. Il vous donne tout. De vos problèmes de dos, de l'ostéoporose, pas que par la musculation, aussi par la nourriture, la nutrition, mais vous avez les détails que je souhaite vous annoncer. Vous avez également une vidéo en lien avec le contenu que vous êtes habitués à regarder en ce moment, que vous appréciez, et l'abonnement que vous trouverez ici pour être prévenu du contenu de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Je vous dis à plus tard sur une prochaine vidéo. Ciao.